Hello ! J'espère que vous allez bien, moi je suis trop bien, j'ai fini mes examens ! Oui, donc c'est pour ça que je n'étais plus présente pendant des mois, ici sur ma chaîne YouTube, parce que tout d'abord j'avais un gros projet à rendre en fin d'année, donc ça a pris tout mon temps. Clairement, je rentrais à 6h et vous savez, en hiver. Il est impossible de filmer après 3h de l'après-midi et même maintenant, je peux vous dire que c'est la galère parce qu'il fait noir d'or et il n'est joui comme ça. Et donc après j'ai terminé l'examen, mais maintenant j'ai fini. Donc vous pouvez me demander toutes les vidéos que vous voulez, je les ferai avec grand plaisir parce que ça m'a tellement manqué de filmer et de vous parler. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul de mes derniers achats que j'ai acheté en solde. Et je peux vous dire qu'il y a quelques pièces, donc je vous propose qu'on y aille sans plus attendre. Let's go ! Donc on commence avec ce petit pull que j'ai acheté chez H&M. Vous allez voir que la plupart de mes achats, je les ai achetés chez H&M. Mais celui-là je ne l'ai pas eu en solde et je ne sais pas s'il était en solde parce qu'il me semble que sur le site je l'ai vu en solde mais pas en magasin, donc chez nous en Belgique. Donc celui-ci, il me semble que je l'ai acheté à 30€. Mais comme je vous dis, je ne sais pas s'il était en solde sur le site. Donc j'aime beaucoup ce petit pull bleu, il est un peu coupé court en crop avec les manches bouffantes bleues. J'aime trop cette couleur, j'aime trop le style de ce pull. Et donc la matière, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, c'est en espèce de maille, en grosse maille. Super chaud, super confortable. Vraiment rien à dire sur la qualité de ce pull. Donc ensuite, je viens recevoir ma commande de ce pantalon-là. Donc c'est également un H&M. Je ne suis pas très fan parce que vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais ici ça fait des petits... Voilà, ce n'est pas très flatteur. Et en plus de ça, je viens de remarquer qu'ici, il y a un petit bout du simili-cuir qui s'est cassé comme ça. Voilà. Donc je disais que je vais donc le remballer puisque il baille trop ici. En bas, je trouve que comme j'ai des petites chevilles, du coup ça baille trop et je n'aime pas. Donc voilà, je vais pouvoir le remballer. Ensuite, je me suis pris ce pull-ci. Donc celui-ci était en solde par contre. Donc c'est un H&M aussi. Je l'ai eu à 50% puisqu'il était à 40€ et je l'ai eu à 20€. Donc voilà comment il se présente. Il est long, donc il descend en dessous des fesses. Et j'en recherchais un comme ça, donc un pull beige. Malheureusement, je ne pourrais pas le mettre avec juste des collants parce que c'est ça que je voulais à la base. Mais donc je l'ai pris en taille L pour bien avoir cet effet loose. Mais voilà, ce n'est pas assez long pour juste mettre des collants en dessous. Donc je pensais mettre une petite jupe ou quoi qui pourrait bien aller avec des cuissardes ou un truc comme ça. Donc ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore testé. Donc c'était dans ce but-là. Il se présente comme ceci. Donc en grosse maille aussi. Je pense que c'est matière laine ou un truc comme ça. Il gratte un peu plus que l'autre. Il est toujours confortable. Il est toujours aussi chaud. Donc ma foi. Ensuite, comment vous dire que je suis la fille la plus heureuse du monde d'avoir trouvé cette merveille en solde. Je le guettais depuis sa sortie, je pense. Il était à 40€. Donc voilà. Moi, je trouve que 40€, je ne donne pas dans des pulls ou quoi que ce soit. Je trouve ça beaucoup trop cher. Et je préfère attendre les soldes parce que je sais que ça sera soldé, réduit. Il était dans mes favoris, dans mon panier H&M depuis, voilà, comme je vous ai dit, le tout début. Et chaque jour, mais vraiment chaque jour, ce n'est pas une blague, j'allais voir mon panier H&M pour voir s'il était soldé ou pas. Et un jour, en me baladant par hasard, il est descendu à moitié prix. Donc je l'ai eu pour 20€. Et comment vous dire que là, je me suis précipitée pour le prendre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait, oh, vite, 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 taille, elle. Je pense que c'est un peu le même modèle que le bleu, mais sans... Enfin, avec du coup un col roulé. Voilà, donc hyper loose, super chaud, super belle couleur rouge. Donc c'est un rouge vif orangé. La bonne affaire des siècles. J'ai également trouvé le même que le rouge en rose. Voilà, je l'avais vu sur plusieurs filles et je le trouvais vraiment super joli. Un rose pâle comme ça, un vieux rose. Voilà, je le trouvais vraiment sublime. Et je le voulais absolument. Donc j'ai été voir sur le site, puisque voilà, je passe ma vie sur les applications et les sites des vêtements. Et malheureusement, il n'était pas soldé sur le site. Donc il était à 40€ également. Mais je savais qu'en magasin, il était soldé. Alors je suis passée plusieurs fois à côté en me disant, non, c'est bon, j'ai pas besoin, j'ai assez, voilà. Mais sachant que je n'ai pas de pull de cette couleur-là et que voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de cette couleur, je me suis fixée une mission de le trouver absolument. Et donc j'ai été le chercher dans plusieurs H&M. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs H&M et évidemment, il n'y avait plus ma taille. Il n'y avait que des XL, donc c'était vachement trop grand pour moi. Et finalement, je suis tombée dessus par hasard. Et voilà, je l'ai pris directement. Donc également à moitié prix, à 20€. Donc une bonne affaire. Et je suis vachement contente. Parce qu'il est super doux et méga confortable. Voilà, so happy ! Donc on continue toujours dans les pulls. Je me suis trouvé celui-là. Par contre, la caméra ira en noir alors qu'il est gris foncé. J'ai trouvé ce t-shirt à longue manche chez Stradivarius. Il a été longuement sold out à cause de la blogueuse Lisa Germano qui m'influence un petit peu, beaucoup. Dès que je l'ai vue sur elle, j'ai complètement craqué. Voilà, c'est pas mon style d'habitude de mettre des perles et tout ça. C'est quelque chose qui m'énerve et qui me lasse rapidement. Mais là, j'ai vraiment trop craqué dessus. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il n'est pas trop chaud en fait. C'est une matière un peu molletonnée. Je ne sais pas si on va voir. Focus ? Non ? Oui ? Non ? Donc voilà, c'est une matière molletonnée. Donc c'est assez léger, mais ça tient quand même chaud. Donc c'est ça qui est bien. Il y a un col qui remonte légèrement aussi. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas quelque chose d'ouvert, trop d'ouvert pour cet hiver. Celui-ci, je l'ai commandé à 17,95€. Donc il n'était pas soldé malheureusement. Comme il était tout le temps soldat et que je le voulais absolument, dès que j'ai reçu le mail qu'il était revenu en stock, j'ai directement sauté sur l'occasion. Donc ensuite, pour continuer dans la catégorie pull, parce que je crois que c'est la plus grosse catégorie de tous les temps. Donc j'ai commandé ce pull qui vient de chez Zara. Je l'ai eu à 29€ à la place de 39, donc quand même 10€ de réduction. Enfin pas quand même, c'est normal chez Zara. C'est le maximum qu'il peut faire, limite. Je l'ai de nouveau trouvé sur le site parce qu'en magasin, il n'était pas... Enfin, je le voyais pas. Et je le voulais absolument aussi. Je voulais pour faire aussi cet effet robe. Je crois que ça va être un peu juste. C'est de nouveau un peu trop court. Sur les blogueuses, ça rend toujours bien. Et puis sur toi, ça ne rend pas la même chose. C'est un pull qui fait un effet vieilli. Donc ici, il y a des effets un peu déchirés comme ça. Sur les manches, c'est pareil. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. Et je suis contente de l'avoir trouvé. Le dernier pull que j'ai trouvé, et je l'ai trouvé également chez Zara, c'est celui-ci. Également soldé. Je l'ai eu à 12€ je crois. Donc c'est vraiment rien pour un pull pareil. Par contre, je connais pas son prix de base parce qu'il y avait pas d'étiquette. Et j'ai découvert le prix à la caisse. Donc parfait. J'aime bien avoir des bonnes surprises comme ça de temps en temps. J'aime beaucoup parfois mettre simplement un pull comme ça avec des baskets. Voilà, c'est pas prise de tête. Et... Ah, je dois arrêter de toucher mes cheveux. Et il est vraiment super confortable. Et voilà, j'aime bien l'effet qui est à la mode maintenant. L'effet Teddy. Donc l'effet un peu Teddy comme ça. J'adore. Je suis complètement fan. Et donc voilà, je suis bien contente de cette petite trouvaille. Ensuite, on reste donc plus ou moins dans la catégorie des pulls puisqu'il s'agit d'une robe pull que j'ai cherché mes amis depuis l'éternité. Que je cherche vraiment depuis des lustres, mais des lustres. Car elle était tout le temps hors stock. Mais vraiment tout le temps. Genre même maintenant, elle est encore hors stock. Je vous le dis, elle est tout le temps hors stock. Je peux vous dire que dès que j'ai vu qu'il y avait ma taille, j'ai sauté sur l'occasion. Elle n'était pas en solde, mais je m'en fiche parce que j'ai eu un énorme coup de cœur en la voyant. Voilà, ça va pas peut-être plaire à tout le monde, mais moi c'est un style que j'adore. Encore une fois, que j'ai vu chez Lisa Germano. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc elle est ultra longue. Donc elle est longue. Elle est presque... Enfin, elle arrive à mi-tibia. Et elle est fendue sur le côté, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut avoir une minute de silence pour cette beauté ? Ici, elle est col roulé. Donc la maille se présente comme ceci. Les manches sont retroussées, donc comme ceci. Et comme je vous ai dit, donc elle est fendue sur les deux côtés. Par contre, je ne sais plus combien je l'ai payée. Je pense pas loin des 50 euros, car entre 40 et 50 euros, je pense. Mais la beauté de cette robe, quoi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait elle vient du site Azos. Et c'est de la marque Azos d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si je l'avais dit ou pas. Donc on passe à une autre catégorie. Et cette catégorie, ce sont les pantalons. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi j'en suis totalement fan. Je le cherchais depuis super méga longtemps. Je ne l'ai pas trouvé en solde malheureusement, parce qu'il était seulement en solde sur le site. Et je l'ai trouvé en magasin. Et donc si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que le site apparemment est basé en Hollande. Voilà, du coup ce n'est pas les mêmes réductions. Par contre, il taille méga petite. Donc j'ai dû prendre une taille en plus que ma taille habituelle. Et heureusement, c'était la taille qui restait. C'était la seule taille qui restait en magasin. Genre il était tout seul. Je l'ai payé. Donc à la base, il est à 30 euros. Et j'ai des réductions. Donc quand vous allez porter des vêtements chez H&M, des vêtements que vous ne portez plus, voilà, et qui sont troués ou quoi que ce soit, vous les mettez dans un sac. Et vous les apportez chez eux et ils vous donnent en échange un bon de 15%. Donc j'ai utilisé ce bon pour m'acheter ce pantalon. Et du coup, je l'ai eu à 25 au lieu de 30. Mais voilà, j'en suis trop 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 fan, trop satisfaite. Donc ensuite, on reste toujours dans la catégorie pantalon. Donc maintenant, ce sont plus des jeans. Donc je me suis trouvé cette petite merveille chez Levis. Je n'ai jamais été aussi confortable dans un pantalon. Il me va parfaitement. Enfin, c'est pas pour me rendir ou quoi que ce soit, mais je veux dire que je me sens vraiment bien dedans. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans un pantalon. Je pourrais le mettre vraiment tout le temps, toute ma vie. Donc les pantalons Levis, c'est quand même un investissement. Et je me suis dit que c'est la bonne occasion. Les soldes, parce qu'ils font vraiment des bonnes soldes chez Levis. Je l'ai eu à 30%, donc je l'ai eu à 70 euros à la place de 100 et quelques. Donc voilà, je trouve que c'est vachement une bonne affaire. Et comme je vous dis, je me sentais vraiment bien dedans directement. Donc je n'ai vraiment pas hésité à le prendre. C'est le modèle 711, il me semble. Donc je me suis trompée en vous disant que c'était le modèle 711. Je viens de vérifier que c'était le modèle 710. Et c'est celui-ci, c'est le modèle 711. Donc je m'en suis racheté un autre. Je l'ai acheté à 54 euros. Donc pour vous dire, rien pour un jeans Levis, c'est rien du tout. Il est moins élastique que l'autre, mais je me sens aussi très bien dedans. Il a un peu plus taille basse celui-là par contre. À la base, j'avais pris le modèle 510, je crois. Mais il était beaucoup plus droit. Et les pantalons droits, ça ne me va pas. Ça me grossit. Donc voilà, j'ai pris un modèle plus serré. Sur l'autre modèle, c'est parce que j'aimais beaucoup l'effet derrière. Donc la ligne ici. Et je ne savais pas qu'il y avait ce modèle plus serré. Et du coup, je me suis recommandé celui-ci. J'ai renvoyé l'autre. En plus, l'autre a coûté plus cher que celui-ci. Donc un conseil franchement pendant les soldes, si vous cherchez de bons pantalons, allez faire un tour sur le site de Levis ou en magasin. Mais je trouve que sur le site, ils font de meilleurs soldes. Donc voilà, petit conseil, allez faire un petit tour chez Levis. Donc ensuite, un autre jeans. Je vous rassure, ce n'est pas un Levis. Donc c'est celui-ci que j'ai trouvé chez Zara. Donc c'est un petit jeans noir. Avec cet effet de tirette très voyante. C'est pour ça que je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup ce modèle-là. En dessous, il est coupé. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc il est coupé. Il y a également cet effet de ligne ici. Et il n'est pas vraiment noir. Il est plus gris. Je l'ai payé 25 euros au lieu de 39, donc 40 euros. Donc autant dire que c'est également une bonne affaire. Et un dernier jeans que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Que j'ai trouvé chez Stradivarius. Donc celui-ci, clairement, c'est celui où je suis le moins bien dedans. J'ai pris ma taille habituelle et je suis saucissonnée à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas très bien bouger. Je pense que je dois un petit peu perdre du coup pour être vraiment bien dedans. Parce que je crois que c'est en fait un modèle qui est très serré à la taille. Et donc plus loose, plus lâche en bas. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc comme je vous dis, avec cet effet de tirette ultra voyante ici. L'effet déchiré sur les genoux également. Donc je l'ai payé 15 euros à la place de je ne sais plus combien. Je pense 29 euros ou un truc comme ça. Ou 25, je ne sais pas. Donc ensuite, la prochaine pièce, je pense que vous l'avez deviné, c'est cette petite veste qui vient de chez H&M. Et j'ai eu un énorme coup de cœur en la voyant. En fait, je l'avais déjà vue donc avant quand elle n'était pas soldée. Et je la trouvais vachement chère quoi. Enfin 60 euros pour une veste comme ça. Voilà, je trouve ça pas donné. Voilà, je l'ai vue en solde. Je l'ai vue qu'elle était à 30 euros. Et là, je me suis dit que c'est quand même un peu plus raisonnable. Les petits détails qui sont très bien faits je trouve. Je trouve que ça fait un petit peu effet galaxie. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'on peut la mettre en hiver puisqu'elle est doublée en fait. Avec de la doudoune. Voilà, tout simplement. Donc du coup, vous pouvez la mettre avec un gros pull. Il n'y a pas de soucis. Franchement, on ne sent pas le froid passer. Juste peut-être une petite écharpe. Et voilà, le tour est joué. C'est parfait. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Et ensuite, une autre veste que je me suis empressée de prendre quand j'ai vu qu'elle était en solde. Donc c'est celle-ci qui vient de chez Stradivarius. Je l'ai payée 45 euros à la place de 60 aussi je crois. Un truc comme ça. Et donc, comme je vous ai dit, je suis totalement fan de ses effets moumout. Donc j'aime beaucoup cet effet découpé ici devant. J'en cherchais une justement qui faisait cet effet-là. Et je l'avais vue également sur Lisa Germano. Et j'avais totalement craqué dessus. Elle avait l'air super chaude. Et effectivement, elle est bien mastoc chaude. Ce qui est bien, c'est qu'elle a des grandes poches. Donc vraiment, vous pouvez mettre votre GSM sans problème dedans. Donc ça, c'est plutôt cool parce que moi, quand je mets des trucs dans les poches, généralement, ça tombe tout le temps. Et du coup, je perds tout. Vous pouvez la fermer ici. Donc il y a une petite fermeture. Mais je pense que c'est une veste qui se met plutôt... qui se porte plutôt ouverte. Et les deux dernières pièces que j'ai à vous présenter, ce sont plus des accessoires. Donc il y a tout d'abord cette écharpe où vous ne verrez pas grand-chose parce que je n'ai pas eu la grande intelligence de changer de pull. Donc comme vous pouvez voir, elle est noire. Elle est donc assez fine. Mais comme elle est longue, je ne sais pas. En fait, elle tient bien chaud. Donc voilà, je suis totalement fan de cette écharpe. Je n'ai pas d'écharpe noire, noire, sans rien. Et je trouve ça pas mal pour assortir avec d'autres pièces ou quoi. Je suis contente de l'avoir trouvée. Et je l'ai eue sur Asos. Mais par contre, je ne me souviens plus du prix. Je ne sais plus si je l'ai eue à 20€ parce que normalement, elle est à 20€ à la base. Ou bien si je l'ai eue en solde. Je ne me rappelle plus. Et elle existe également en grise, je crois. Et en grise, je l'ai vue soldée à 12€. Donc pour rien du tout. Et ça tient bien chaud. Ce sont des belles écharpes. Donc voilà. Et le dernier accessoire que j'ai à vous présenter, la dernière pièce de ce haul, c'est ce petit sac que j'ai trouvé chez Zara. Et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé parce que je trouve que c'est une pièce qui habille vraiment toute votre tenue et qui peut faire vraiment toute la différence. C'est un effet un peu... Donc piton comme ça. Enfin, je ne sais pas trop... Je ne m'y connais pas trop dans les... Dans tout ça. Je n'ai pas de sac de couleur en fait. Je n'ai que des sacs noirs ou beiges ou gris. Je n'ai pas de sac de couleur. Et c'est vrai que je me suis toujours dit qu'un sac de couleur, ça habillait toute une tenue. Et je n'ai jamais eu de gros coup de cœur. Je n'en ai jamais pris en fait parce que je trouve qu'ils sont vachement chers. Et voilà. Donc du coup, je me suis précipitée sur celui-ci. Il est juste assez grand pour mettre son téléphone et un peu d'argent pour sortir en ville ou pour sortir tout court. Je l'ai eu donc à 12 euros, il me semble. Donc je l'ai eu à 13. Enfin oui, 12,99 euros. À la place de 19. Clairement, je n'aurais jamais donné 20 euros pour un sac comme ça. Mais 12, voilà. Je trouve que ça en vaut la peine. Et voilà. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Et donc voilà tout ce que j'ai pu trouver pendant les soldes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je ne sais pas si ce format de vidéo vous a plu. Dites-le-moi en commentaire. Pour voir si je continue comme ça ou si je le refais à la manière tradie. Donc devant ma caméra en train de parler et en train de vous montrer. Mais je trouve ça plus parlant de voir les vêtements directement comme ça. Voilà. Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire. Donc vous avez pu voir que j'ai fait beaucoup d'acquisitions. Que je n'ai plus beaucoup de sous-sous. La semaine prochaine, je pars à Londres. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'acheter des trucs là-bas puisque je n'ai plus rien. Je vais être en dette avec ma mère je crois. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je vous fasse un vlog à Londres de nouveau comme j'avais fait il y a deux ans je crois. Et si ça vous intéresserait que je fasse donc un haul de ce que j'ai trouvé là-bas. Mais clairement, je ne pense pas que je vais beaucoup acheter sur place. Peut-être dans les magasins qu'on n'a pas ici. Donc genre Topshop ou quoi. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.